Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un conte de Charles Perrault qui s'appelle le Chabotet. Il l'a écrit au XVIIe siècle à une époque où des professions qui n'existent plus aujourd'hui étaient les plus importantes. Ainsi l'un des principaux personnages du conte est le roi et aujourd'hui il n'existe plus dans nos sociétés. Il y a aussi un meunier qui est un homme qui exploite un moulin où les paysans amènent leur blé et leurs olives pour créer de la farine de l'huile. Maintenant il est temps de lire l'oeuvre de cet auteur qui est un conte avec beaucoup d'imagination et de faits réels. Un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune nu que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disaient-ils, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Quant à moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meurs de faim. Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. Quoique le maître du chat n'y croyait guère, il lui avait fait faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds, ou qu'il se cachait dans la farine, faisant le mort. Qu'il ne désespara pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se bota bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des laserons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins peu instruits dans ce monde vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. A peine fut-il couché qu'il eut satisfaction. Un jeune étourdi de lapins entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi, et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi, et lui dit « Voilà, sire, un lapin de garenne que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. » « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie, et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, le chat alla se cacher dans du blé, toujours tenant son sac avec des appâts. Et lorsque deux perdries furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il l'avait fait avec le lapin de garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdries, et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi, pendant deux ou trois mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez plus qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces « Au secours ! Au secours ! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se doit ! » À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on alla vite porter « Secours ! » Monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on sortait le pauvre de la rivière, s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté tous ses habits. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller chercher l'un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit mille carrés. C'est comme les beaux habits qu'on venait de lui donner, relever sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne. La fille du roi, le trouva fort à son gré. Et le marquis de Carabas ne lui pas jetait deux ou trois regards fort respectueux et un peu tendres qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants. Et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un prêt, il leur dit « Bonnes gens qui fauchaient, si vous ne dites pas au roi que le prêt que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés, menus comme chair à pâté. » Le roi, sur son passage, ne manquant pas de demander au faucheur à qui était ce prêt qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » diront tous ensemble les paysans, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. » Le marquis répondit « Vous voyez, sire, c'est un prêt qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours au devant du carrosse, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnaient, si vous nous dites que tout ce blé appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés, menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenait tout ce blé qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat qui allait devant le carrosse disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens que monsieur le marquis de Carabas possédait. Le maître chat arriva enfin dans un château magnifique dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi était passé étaient sous sa dépendance. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. » « Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, mais pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, car ses bottes ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelques temps après, le chat ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, redescendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en rat ou en souris, mais je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. » « Impossible, reprit l'ogre, vous allez voir. » Et aussitôt, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château décida d'y entrer. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont levis, courut au devant et dit au roi « Votre majesté, soyez la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. » « Comment ? Monsieur le marquis de Carabas ? » s'écria le roi. « Ce château est encore à vous. Il n'y a rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-en l'intérieur, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui les précédait et montait en premier, ils entraient dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait préparée pour des amis. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit après avoir bu cinq ou six coupes « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi et le même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Charles Perrault est un auteur qui écrit des contes en mêlant l'imaginaire. Ainsi, personne n'est surpris que le chat parle comme un adulte, comme un enfant ou comme un être humain. Ce qui est important dans les écrits de Charles Perrault, c'est qu'il s'accompagne toujours d'une morale. Et dans celle-ci, dans ce conte-là, la morale peut être… Il y a en fait deux morales. La première, c'est que les gens se fient beaucoup à l'apparence et prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils peuvent déterminer. C'est une règle qui est encore valable aujourd'hui. Et la seconde, c'est qu'il est plus important de travailler et d'avoir de l'imagination plutôt que d'être propriétaire d'un bien qui peut être acquis sans savoir quoi en faire. Je vous souhaite de découvrir les autres contes de Charles Perrault qui sont très nombreux et qui ont inspiré de grands cinéastes comme Walt Disney. Merci et à bientôt peut-être.